Pourquoi cette proposition de loi et pourquoi est-elle essentielle surtout ? Parce que la profession de sage-femme est une profession médicale depuis un siècle et demi et pour autant, elle n'est pas toujours reconnue en tant que telle. Cette proposition de loi vise à réaffirmer ce statut médical au travers de leur formation, au travers de quatre articles dans cette proposition de loi. Le premier, c'est l'achèvement de l'intégration universitaire. Derrière ce terme barbare, on souhaite simplement accélérer un processus qui est déjà en cours mais surtout lui fixer un objectif de manière à harmoniser toutes les formations qui existent sur le territoire français. L'article 2 parle de la création de la sixième année. Cette sixième année est absolument indispensable pour offrir un cadre d'enseignement qui soit bien plus confortable et surtout bien plus recentré sur le cœur de métier des sages-femmes qui est celui de l'accompagnement et de la naissance physiologique. Le troisième article parle de la possibilité que nous allons donner aux sages-femmes de pouvoir enseigner et chercher et parallèlement cumuler une activité clinique, ce qui actuellement est extrêmement compliqué et toujours en défaveur des sages-femmes qui s'engagent dans cette voie absolument nécessaire. Car on ne peut enseigner que ce que l'on fait et on ne fait bien que ce que l'on enseigne. Le dernier article, le quatrième, est beaucoup plus technique puisqu'il s'agit de rétablir dans la nomenclature INSEE les sages-femmes dans ce où elles auraient dû être depuis toujours, à savoir les professions médicales et non pas, comme elles le sont actuellement, dans les professions paramédicales. L'ensemble de cette profession de loi a pour but de permettre de réaffirmer ce statut médical au travers de la formation et de rééquilibrer finalement toutes les disparités qui existent et de donner des perspectives et un cadre évolutif à cette formation absolument indispensable à notre société. Nous le savons tous, les sages-femmes sont celles qui nous font naître, à nous maintenant, à travers le Parlement et à travers toute la société, de les reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada